Moi c'est plus le lifestyle, c'est vraiment, je montre un peu tout, comment je fais du sport, comment je fais à manger, comment on est avec mon mari, quand on va à Disneyland Paris, c'est juste montrer que c'est possible d'être épanouie en tant que femme chrétienne et de servir Dieu, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée, une journée entière avec toi, ce serait quoi ? Nous, nos journées ne sont jamais pareilles, puisqu'au début on était vraiment évangélistes à temps plein, et maintenant c'est l'église, du coup en soi c'est, je me réveille, je prie, ah oui d'abord, avant de prier, je fais sortir le chien, pour pas qu'il fasse pipi à l'intérieur de la maison. Ah vous avez un chien ? Oui, on a un petit chien qui s'appelle Choco, c'est un tout 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 petit chien, et du coup après je prie, s'il fait beau, je prie sur le balcon, parce que j'aime bien être dans la nature, voir le soleil, entendre les oiseaux, je prie, je lis un livre, puis c'est parti, nettoyage de la maison, petit déjeuner, et puis après c'est tout ce qui est organisation d'église. Donc c'est voir l'agenda de mon mari, qu'est-ce qu'il a prévu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire, si on doit aller à l'église, organiser tous les départements de l'église, les réunions, etc. Donc c'est à peu près ça. Puis après on passe aussi du temps ensemble, on s'amuse, et j'aime bien réveiller mon mari en dansant, tout le temps, tout le temps. En fait je veux qu'il y ait de la bonne humeur dès le matin, donc je vais, je mets la musique à fond, je danse, et j'ai toujours, c'est la plus belle des journées. C'est trop sympa. Donc c'est à peu près ça notre journée, c'est, voilà. Trop bien. Et toi aussi, je trouve que t'es vraiment une évangéliste digitale, une évangéliste des temps modernes, j'appelle ça. J'essaie en tout cas. Parce que tu, voilà, comme tu dis, tu brilles, on voit, je trouve que, j'aimerais que tu parles de comment toi tu vis ce ministère, parce que pour moi c'est un ministère de montrer sur les réseaux comment tu vis avec Dieu et tout ce que tu partages, comment tu qualifierais la différence entre ce que ton mari vit dans son ministère et ce que toi tu vis aussi, même si vous êtes côte à côte, est-ce qu'il y a une différence et est-ce que toi tu vois comment toi ta façon de communiquer l'évangile sur les réseaux ? Je ne sais pas vraiment s'il y a une différence. D'accord. Voilà, mais il y en a une petite, je pense, c'est que moi c'est plus lifestyle, c'est style de vie en tant que femme chrétienne, en tant que moi, tout simplement, en tant que femme de serviteur. Et après j'essaie d'apporter des encouragements. Dès que je le ressens, en fait, dès que Dieu me dit de faire quelque chose, j'y vais. Mais je m'inspire aussi beaucoup de mon mari, parce qu'il le fait à fond et je me dis, bon, Dieu m'a mis un modèle auprès de moi, il essaie de toujours prendre l'exemple sur lui, il essaie de me booster aussi. Du coup, il n'y a pas une très grande différence, parce que moi c'est plus destiné aux femmes. Mais souvent là, dans mes commentaires, on disait, et nous les hommes, et nous les hommes ! Donc je lui disais, bon, il faut que je fasse pour les femmes et pour les hommes. Mais je pense qu'on se ressemble quand même dans notre manière de faire. C'est plus que moi, c'est plus le lifestyle. C'est vraiment, je montre un peu tout. Comment je fais du sport, comment je fais à manger, comment on est avec mon mari, quand on va à Disneyland Paris. C'est juste montrer que c'est possible d'être épanouie en tant que femme chrétienne et de servir Dieu, en fait, tout simplement. Donc c'est à peu près ça, mes réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, j'essaye de montrer ça, en fait. Montrer qu'on peut vraiment être épanouie en tant que servant de Dieu, en tant que femme de serviteur et en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager, toi, des difficultés d'être une femme de pasteur ? Je ne vois pas vraiment de difficultés en tant que femme de pasteur, en tant que femme un peu, mais je réfléchis. En soi, les premières difficultés, je pense, c'est que d'abord, tu es un peu effacée au début, c'est que c'est d'abord ton mari qui est mis en avant parce que c'est lui le pasteur. C'est lui que les personnes ont besoin et pas toi. Du coup, au début, c'est difficile parce que tu es un peu effacé, tu es un peu mis en retrait. Parfois, on lui dit bonjour, on ne te dit pas bonjour. Donc souvent, c'est le pasteur. Et toi, tu es là à côté, en fait, tu attends à côté. Parfois, ça fait un peu comme femme de président. On ne sait pas trop parfois à quoi elle sert, mais elle est là, elle attend. Mais au fur et à mesure, en fait, mon mari m'a donné cette place. À chaque fois, il me valorisait. Quand on était à des événements, il me valorise. Il me dit en avant, il me dit, tu es là, tu es avec moi, tu as ta place. Et c'est à peu près ça. Souvent, on est mis en retrait par rapport à notre mari. Mais sinon, à l'église, franchement, ça va. Je trouve que j'ai trouvé une famille. Au début, j'avais un peu cette peur de me dire, comme tu es juste sa femme, tu ne sers à rien. En fait, pas du tout. Au fur et à mesure, Dieu m'a dit que tu as aussi cette place, je veux s'utiliser. Et le plus grand défi que je dirais, c'est pas s'imposer, mais exister. Exister en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, il ne faut pas se laisser effacer par rapport au fait que notre mari est d'abord dans les devants. Mais dire que moi aussi, je suis son aide, j'ai aussi ma place, je suis un enfant de Dieu. Pas un peu ce que les gens disent. Moi aussi, Dieu peut m'utiliser. En fait, je pense que c'est à peu près ça. Puis après, les défis en tant que femme servante, non. Je ne prête pas trop attention au fait qu'on me dise que tu dois t'asseoir, la femme ne peut pas faire ça. Moi, je dis Dieu, je sais ce que Dieu m'a dit. Et je sais que Dieu veut utiliser la femme. Et il m'utilise. Du coup, je ne prête pas vraiment attention à tout ce que les gens disent. Donc c'est ça, le vrai travail, c'est être focalisé sur ta mission, être focalisé sur ce que Dieu veut, et pas écouter tout le bazar aux vaux. Vraiment, c'est juste toi et Dieu. C'est hyper important. Amen. Donc c'est, je pense que c'est ça. Super. Et moi, je t'avoue, j'ai du mal avec le terme femme de pasteur. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, je crois que, comme tu le dis, c'est ce que tu disais, je pense qu'on est tous appelés, mais dans l'unité, dans un coup. Bien sûr, tu es la femme de ton mari. Mais au niveau de ton identité, de ton appel, tu as reçu ce que Dieu t'appelle à vivre et à faire. Et c'est vrai que, moi, je n'ai pas l'impression, ou en tout cas, que tu es dans l'ombre de ton mari, mais que tu es émeraude à côté de ton mari. C'est exactement ça. Et c'est vraiment mon mari qui a travaillé à me mettre à cette place-là, parce que de moi-même, je m'effaçais. Parce que tu rentres dans le ministère en te disant, déjà, lui, il est déjà dedans. Toi, tu n'es pas dedans du tout. Tu ne sers pas encore Dieu. Tu dis que tu n'es pas capable. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et du coup, de toi-même, tu te mets en retrait. Les gens te mettent en retrait, du coup, les gens ne t'aident pas du tout. Et toi-même, tu te mets en retrait. En fait, c'est vraiment mon mari et Dieu qui m'ont poussé à me valoriser, même moi-même, en me disant, je suis capable, tu peux y aller. Tu es aussi, tu es équipé. Parce que si tu fais attention à ce que les gens disent, je pense que tu ne feras rien du tout. Et tu vas finir triste. Et c'est vraiment triste de juste être dans l'ombre de quelqu'un, que ce soit pasteur ou pas pasteur. Mais être dans l'ombre de quelqu'un, tu le vis mal, je pense, toute ta vie. Et Dieu, si tu as mis un don en toi, si tout simplement tu existes, c'est qu'il veut t'utiliser. Donc c'est grâce à moi-même, grâce à Dieu, qu'aujourd'hui, je vais de l'avant, petit à petit. Ça a été dur, mais petit à petit, je rentre dans le camp de Dieu. Waouh. Oh, par contre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas retenir au programme. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501